Rachid Nécaz est âgé de 47 ans. Ce fils d'immigré algérien est né dans un quartier défavorisé de Choisy-le-Roi dans le Val-de-Marne. Fils prodige dans une fratrie de 10 enfants, il fait des études d'histoire et de philosophie à la Sorbonne. A la fin des années 90, il lance une start-up dans l'informatique qu'il revend à Pridor. Depuis, il a fait fortune dans l'immobilier. Sa carrière politique est moins brillante. Candidat de la banlieue en vue de la présidentielle de 2007, il échoue en ne recueillant pas les 500 parrainages. Il n'aura pas plus de succès lors d'élections législatives et municipales auxquelles il a participé. Le millionnaire algérien qui se définit comme un musulman laïc provoque une polémique à Cannes en mai 2017. Il lance une opération tout en burkini sur les plages du festival, manifestation finalement interdite par le préfet, ce qui ne l'empêchera pas par ailleurs de payer les amendes des femmes verbalisées en pure illégalité. Nous comptons multiplier les actions sur l'ensemble du territoire pour faire reculer le gouvernement, pour amender cette loi qui est liberticide, afin que les femmes de notre pays puissent circuler librement dans la rue. L'élection présidentielle algérienne du 18 avril prochain le remet à la une de l'actualité comme opposant farouche au président Botteflika, président qui selon Rachid Nekaz serait mort depuis longtemps, remplacé par un sosie. Perçu en Algérie comme un militant anticorruption, perçu par d'autres comme porteur d'un islam politique, le millionnaire annonce avoir été placé en résidence surveillée illégale dans son village à 250 km d'Alger.